Jésus-Christ, notre Seigneur a un tel amour pour son Église qu'après l'avoir fondée par ses travaux, ses souffrances et son sang il lui assure sa protection en lui envoyant des évêques qui la gouvernent sous son autorité Parmi ces évêques, il a choisi parfois tout particulièrement dans les temps tourmentés et obscurs des docteurs, des illuminateurs, des défenseurs comme Saint-Hilaire, cette lumière de la Sainte Église Notre Seigneur a choisi des évêques comme Saint-Hilaire qui luttent pour faire triompher la foi, la véritable foi qui combattent contre les erreurs et résistent aux persécutions Leurs écrits demeurent ainsi que leurs exemples Saint-Hilaire a beaucoup travaillé à l'évangélisation Il a beaucoup travaillé, prié, bataillé et souffert pour faire triompher la vérité et si le découragement pouvait l'envahir il ne s'aidait jamais et combattait de plus belle L'erreur peut changer de nom, mes amis, mais qu'elle s'appelle arianisme, rationalisme, communisme, athéisme, haineux, matérialisme ou modernisme Le fond reste le même Elle s'attaque toujours à Jésus-Christ et à Jésus-Christ seul Il est le fils de Dieu et le maître du monde des nations, des sociétés, des âmes Elle n'en prend pas son parti et elle lui dispute sa royauté sa souveraineté, sa divinité Au temps de Saint-Hilaire c'était déjà la grande question qui divisait les esprits et la même question se pose toujours mais encore plus aiguë comme un signal de contradiction Saint-Hilaire a défendu Jésus-Christ Il a défendu l'Église pour qu'elle ne sombre pas dans la tempête Humilié, trahi, chassé, exilé Il est resté ferme dans la foi dans la foi de toujours dans la foi des pères de l'Église Nous vivons, mes amis, une époque bien plus décadente que celle où vivait Saint-Hilaire de Poitiers Avec quelle vigueur il attaque ces faux docteurs qui écrivent ce qui vient d'eux et non de ce qui vient de Dieu Saint-Hilaire poursuit en disant Il y a autant de croyances diverses que de volontés autant de doctrines que de caprices autant de causes blasphèmes que de vices Mes amis, on ne s'occupe que de nouveautés et bientôt, personne ne sera plus du parti de Jésus-Christ En écoutant Saint-Hilaire, on se croirait à notre époque où chacun croit ce qui lui fait plaisir Tel prêtre nie la présence réelle Tel autre encourage un mariage à laisser Tel autre scandisera les enfants par des propos malhonnêtes Et l'on pourrait en citer bien d'autres Écoutez encore Saint-Hilaire Ces écrits sont de véritable lumière pour notre époque Vous, vous travaillez à faire des décisions touchant la foi Vous dont la vie est contraire à la foi Vous donnez des évêchés à ceux de votre partie Et vous les ôtez à de bons évêques pour les remettre à des méchants Mais si Saint-Hilaire s'exprime dans ce langage énergique Ce n'était-il ni de la témérité ni de l'imprudence Ce sont la foi et la raison qui dictent ces paroles Or, une vaste conspiration s'étourdit contre lui À notre époque contemporaine, comme à l'époque aryenne La grande, l'unique cause à défendre C'est la cause de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur Deuxième personne de l'adorable Trinité Vrai Dieu et vrai homme, né de la Vierge Marie Telle est la doctrine qu'exposait Saint-Hilaire Par ses paroles, par ses écrits, animés D'une vigueur égale à la foi qui les inspirait Nous aussi, mes amis, prenons exemple sur Saint-Hilaire Défendons le Christ, la foi, l'Église, la tradition apostolique Ne côtoyons pas ceux qui nient la divinité du Christ Nous ne nous laissons pas embobiner par des beaux parleurs Au détriment de la vraie foi au Christ Sauveur Ayons foi et soyons fidèles à ce qui nous a été enseigné Dans notre enfance par d'austères et saints prêtres Qui vivaient ce qu'ils prêchaient Et qui prêchaient ce qu'ils avaient reçu de leur père Sans erreur et sans avoir honte de croire à l'enseignement de Jésus-Christ Ne nous étonnons pas, mes amis, que nos pères aient honoré Saint-Hilaire À l'égal de Saint-Athanase Qu'il avait d'ailleurs devancé dans la lutte Ni que Saint-Jérôme l'ait appelé triomphalement Le confesseur par excellence de son temps Mes amis, prions Marie, Mère de l'Église Afin qu'elle nous obtienne du cœur de Jésus Une fidélité inébranlable À la fois de toujours Sans jamais nous laisser entraîner Par les nouveautés que l'on veut nous faire accepter Car Jésus-Christ est toujours eux-mêmes Et son Église est éternelle C'est pourquoi nous demandons à Marie Mère de miséricorde et Mère de l'Église Mère au cœur douloureux et immaculé Sauvez-nous et sauvez l'Église Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant Père, Fils et Saint-Esprit Descendent sur vous tous Et y demeurent à jamais Ainsi soit-il Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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